Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Gmail sur netprof.fr. En intégrant une signature dans Gmail, vous pourrez indiquer à vos destinataires des informations telles que votre adresse, téléphone, ou le nom de votre entreprise. Il est également possible d'intégrer à votre signature une image. Nous verrons dans ce tutoriel comment l'intégrer automatiquement dans chaque message que vous adresserez à vos destinataires. Après ouverture de Gmail, cliquez dans la flèche à droite du symbole représentant un engrenage. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Paramètres. Faites défiler les rubriques avec l'ascenseur à droite de l'écran jusqu'à Signature. Veillez à cocher le bouton pour ajouter à la fin des messages la signature. Nous allons maintenant saisir et mettre en forme les éléments qui vont apparaître dans la signature. Suivez bien les instructions à l'écran. Dans la barre de menu de la rubrique Signature, il est possible de changer la taille et la couleur des polices de caractère. Il est également possible d'y insérer un lien Internet, une image, des puces et retraits. Nous verrons dans la suite comment centrer la signature et y ajouter une image. En ce qui concerne l'insertion d'une image dans la signature, il n'est pas possible de télécharger une image dans Gmail. Il faut intégrer l'adresse Internet d'une image. Si vous n'en possédez pas, choisissez en une qui est libre de droit et gratuite. Pour les besoins de l'exercice, nous allons utiliser le site freephotobank.org. Veillez à faire un clic droit dans la photo qui apparaît à l'écran. Retournons maintenant dans Gmail pour coller l'adresse de l'image sélectionnée. Cliquez dans la rubrique URL et appuyez simultanément sur les touches CTRL et V pour coller l'adresse de votre image. L'image est bien présente dans notre signature mais elle est trop grande. Cliquez sur le choix « Petite » pour en diminuer la taille. Maintenant que nous avons intégré l'image, nous allons enregistrer la signature de la façon suivante. Faites défiler les rubriques jusqu'en bas de la page et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Nous allons tester la signature en retournant dans la boîte de réception de Gmail. Cliquez sur « Nouveau message ». La signature s'affiche bien de façon automatique dans le courriel. Ce tutoriel est terminé. Nous avons vu comment saisir, mettre en forme le texte d'une signature et intégrer une image. Cette signature une fois enregistrée dans les paramètres de Gmail. Apparaît de façon automatique dans chaque courriel que nous adressons à nos destinataires. A bientôt pour un nouveau tutoriel sur netprof.fr.